La colocation a le vent en poupe et pour cause dans la région toulousaine, la moitié des T3 et T4 sont louées en colocation. Une tendance qui s'explique d'abord par les prix du marché immobilier. C'est un autre mode de vie et puis une obligation économique aussi qui fait que les frais sont partagés. Et la colocation ne rime plus seulement avec étudiants, elle séduit désormais les familles monoparentales et les jeunes salariés à l'image de Mathilde et Nicolas. Ces deux trentenaires se partagent avec un troisième colocataire, une maison de 180 mètres carrés pour 430 euros par mois chacun. Je me suis dit que la colocation, c'était un excellent moyen de rencontrer de nouveaux amis en y ajoutant le caractère agréable de vivre dans une maison avec un jardin plutôt qu'un appartement au troisième étage. Une façon de vivre qui rentre doucement dans les mœurs, même si certains propriétaires restent encore frileux. Il faut vraiment faire ses preuves alors que nous, on est tous les trois des adultes salariés avec une assez bonne stabilité de revenus. Et il a fallu des garants, il a fallu qu'on ait des cautions de nos parents. Il faut se justifier, on partage des choses dans une vie commune sans pour autant être des mauvais payeurs. En 10 ans, les colocations ont été multipliées par 6 en Midi-Pyrénées.